Alors, je rencontrais la famille Debs par le biais de Dali à l'époque. Je venais d'arriver en Guadeloupe, c'était dans les années 98 à peu près. Et Dali, à cette époque-là, il commençait à préparer l'album de La Horde Noire avec Rico Debs. Donc, je venais d'arriver, j'étais jeune DJ qui débarquait sur la Guadeloupe. Donc voilà, il m'a dit qu'il allait me présenter Rico Debs par rapport au projet d'album qu'il avait. Et de par cette rencontre, on a collaboré sur le premier album et pas mal de petites choses à la suite. Alors bon, j'ai pas mal collaboré avec La Horde Noire, le premier groupe. Ensuite, j'ai collaboré aussi avec le Heno Klein. On partait assez régulièrement pour faire dans Home Studio sur le moule avec DJ Parrain. Et c'est lui qui a préparé à l'époque une bonne partie de cet album-là. Donc, on a passé de bons petits moments où tous les matins, je partais chercher tout le crew. C'était sympathique. Avec La Horde Noire, le clip, on a passé vraiment d'excellents moments. C'était inoubliable. C'était quelque chose qui était assez innovateur un petit peu à l'époque au niveau des clips de jeunes qui se faisaient un petit peu sur la Guadeloupe. Et on a vraiment passé de bons moments. C'était plus dans une entente à l'époque que vraiment d'un style professionnel. Donc, je pense que c'est ce qui a permis que les choses se soient bien passées et que ça a donné ce que ça a donné jusqu'à présent, que c'est resté un petit peu dans la mémoire des gens. Jusqu'à présent, les gens, ils en parlent. Les nouvelles générations aussi continuent à parler de ce fameux morceau Minas Akabai. Donc, je pense que la première fois que j'ai rencontré Monsieur Debs, on était dans le studio à l'étage. On travaillait, je ne sais plus exactement sur quel morceau. Et il est rentré dans le studio. Déjà, tout le monde s'est eu. Et tout de suite, il a dit, bon, le snare, il faut l'arranger comme ça. Le charlet, il faut l'arranger comme ça. Personne n'en a trop parlé. En fait, juste après, après les petits réglages, on a vu qu'en fait, que c'est quelqu'un qui avait vraiment l'oreille musical, c'était vraiment un passionné. Et en un instant, il pouvait dissocier d'une musique ce qui n'allait pas, ce qui était bon, ce qu'il fallait refaire. Et c'est un petit peu ce côté de professionnalisme auprès de Monsieur Debs qui m'a vraiment marqué et qui m'a encore plus poussé à travailler dans ce milieu musical, de la production avec les artistes. Et c'est pour ça un petit peu par la suite que bon, j'ai continué à travailler avec Rico sur les différents projets qu'il a eus, sur pas mal de clips aussi avec les artistes qu'il avait dans son label. Donc voilà, j'étais un petit peu l'assistant. J'étais aussi des fois représenté dans les clips. C'était une très belle période. Et c'est beaucoup plus chouette. Sous-titres par Jérémy Diaz